Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux ce soir. On a entendu et vu plein de belles choses, très intéressantes, sur lesquelles je vais pouvoir rebondir à certains moments de la conférence. Arnaud Delacroix, je suis paysagiste concepteur. J'ai eu un diplôme de biologie à la Faculté d'Orsay et un diplôme de paysagiste concepteur à l'ESSAGE à Paris, en 2000. Je me suis installé en province en 2004. J'ai établi ma société qui s'appelle l'agence Thalpa à Saumur. J'ai fait venir ma famille, bien sûr, avec moi. On est provinciaux depuis 2004. Avant, nous étions en région parisienne. Qu'est-ce que je peux vous dire dans toute la liste de choses ? J'ai sorti un livre il y a deux ans qui s'appelle La nature en ville, qui n'est plus disponible, qui a été entièrement épuisé. Vous voyez, le titre de la conférence est parfaitement adapté. J'ai été maître d'oeuvre des Floralys de Nantes en 2009, 400 000 visiteurs sur 11 jours. Je vois bien aussi ce temps en quoi vous vous lancez. C'est un événement important, très important pour la profession, des paysagistes, des jardiniers, des associations, des communes. Faites en sorte que ces Floralys représentent justement ces professions et puis aussi, bien sûr, la nature en ville et la transition écologique. Voilà, donc on en reparlera tout à l'heure. J'ai ouvert une deuxième société, mais on précisera ça tout à l'heure. Voilà, je suis un paysagiste qui fait aussi pas mal de recherches et développements sur des nouveaux procédés pour adapter la ville au changement climatique. C'est pour ça que vous voyez des coupes techniques, des choses comme ça, des essais qui sont faits un peu partout dans les projets pour pouvoir avoir un paysage le plus perméable, le plus végétalisé possible. Donc c'est là que les hostilités commencent. Et dans cette première partie, c'est là qu'il y a des choses, des messages à faire passer. Notamment, on va aller justement en campagne, parce que la nature en ville, c'est bien, mais il faut aller voir un petit peu ce qui se passe dans les campagnes pour revendiquer le fait que la nature en ville a quelque chose à jouer vraiment d'important sur la transition écologique. On va commencer à partir de très, très loin. Comme vous le voyez, on parle là de la naissance de l'univers. Il y a 13,7 milliards d'années, puis l'apparition de la Terre, 4,5 milliards d'années. Il y a 2,5 milliards d'années, il y a quelque chose d'assez important qui se passe sur la planète Terre. C'est des cyanobactéries qui commencent à changer l'atmosphère de la planète. De l'oxygène apparaît dans l'atmosphère, sur l'ensemble de la planète Terre. Bien sûr, la vie est apparue très, très rapidement sur la planète. C'est exceptionnel. On n'a pas la preuve, encore une fois, dans tout l'univers qu'il y ait une vie autre que sur la planète Terre. On se rapproche de pouvoir le prouver de plus en plus, mais pour l'instant, on est la seule planète de l'univers à avoir cette capacité d'avoir pu accueillir la vie. Là, on est en milliards d'années. On va passer en millions d'années. Et il y a 400 millions d'années, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Vous aviez des terres émergées qui sortaient des océans. Dans ces océans, vous aviez des requins qui sont quasiment les mêmes qu'aujourd'hui, mais les plantes n'existaient pas. Les plantes sur les terres émergées n'existaient pas. Vous aviez des roches volcaniques, vous aviez des roches calcaires. Les plantes n'étaient toujours pas apparues sur Terre. Et vous avez des bactéries et des mycorhizes qui ont commencé à sortir des océans et se mettre sur les terres émergées, à rentrer dans le minéral, à prendre ces éléments nutritifs pour pouvoir les donner aux plantes qui commençaient à se développer sur les terres émergées. Donc, on voit bien que depuis 400 millions d'années, les plantes ne peuvent vivre sur les terres émergées que parce qu'elles vivent en symbiose avec des bactéries et mycorhizes dans du minéral. Ça, c'est une information importante de cette conférence ce soir. Ensuite, on avance dans le temps. 150 millions d'années, les premiers oiseaux. Il y a 100 millions d'années, se passe aussi quelque chose de très important. Bien sûr, les plantes se développent. Vous avez des grandes fougères, des grandes prêles, des prêles géantes. Les prêles qu'on connaît qui font un mètre actuellement faisaient 8 mètres de haut. Elles avaient un tronc comme un arbre actuellement. Donc, on voit bien l'évolution de toutes ces plantes-là. Et il y a 100 millions d'années, les premières fleurs apparaissent. Et quand les premières fleurs apparaissent, vous avez l'abeille qui est quasiment la même qu'aujourd'hui, apparaît en même temps. On voit bien, encore une fois, que la symbiose entre les insectes pollinisateurs, pour le coup, et les plantes sont aussi des choses qui sont ancestrales. C'est complètement lié. Les insectes pollinisateurs n'existent que parce qu'il y a des fleurs en été. On était en millions d'années, et là, on va passer en milliers d'années. On s'aperçoit que nous, l'homme, l'homme moderne, tel que nous sommes aujourd'hui, on date d'il y a à peu près 200 000, 250 000 ans. On avait tous la peau noire à l'époque. La perte de la peau noire est très récente dans l'histoire de l'évolution des hommes préhistoriques. Et on était africains, bien évidemment, à cette époque-là. Et il y a 45 000 ans, on commence à s'échapper de l'Afrique pour aller conquérir le monde entier. Donc, dans ces grandes migrations humaines, là, on passait par un territoire qui ne s'appelait pas encore à l'époque El-Ghettar, en Tunisie, où un archéologue français au XIXe siècle a découvert une espèce de petit monticule d'offrandes avec des ossements, des pierres, qui étaient à proximité d'une source. C'est la première trace d'hommage rendu par l'homme à la nature, première trace d'une sorte de religion, faire un acte bizarre, de rendre hommage à une source, alors que finalement, on boit un coup et puis on s'en va. Là, on s'arrête un peu dessus, il y a un groupement d'hommes préhistoriques qui s'arrêtent et qui font un petit monticule, un petit temple à la nature, au milieu du désert, parce qu'on imagine bien que pouvoir boire lors de ces migrations-là était quelque chose d'important. On est toujours dans ce paysage d'El-Ghettar, dans le sud de la Tunisie, et des milliers d'années après, là, on était à 40 000 ans, on ne sait pas dire s'il y a 1 000 ans, 2 000 ans, 3 000 ans, personne n'a su dater ce genre d'ouvrage, mais en tout cas, des grands puits sont créés, ce que vous avez sous les yeux, là, ce sont des puits qui font 10 mètres ou 15 mètres de large, avec un accès à une canalisation souterraine creusée par l'homme qui emmenait les sources de la montagne vers une zone désertique pour créer une osseïs. Donc voilà, vous avez vraiment ces ouvrages-là qui sont impressionnants quand on les visite et qui datent de plusieurs milliers d'années, on ne sait pas dire quand exactement. Pour créer, au milieu du désert, 300 hectares d'oasis, en parfaite harmonie avec son environnement, qui faisaient vivre des milliers d'habitants, jusqu'à 20 000 habitants dans les années 50. Dans cette oasis d'Alguétar, vous avez plusieurs étages, c'est typique de toutes les oasis. Au sol, des céréales, des légumes, dans les délaissés, le bétail qui circule au milieu pour pâturer tout ça, pour le lait et la viande, bien évidemment. La strate moyenne, vous avez les pistachiers, les arbres fruitiers, les grenadiers, et la strate haute, les palmiers qui donnent du bois, des palmes pour faire des clôtures, des toitures, et puis bien sûr des dattes pour se nourrir. Vous voyez bien que cet espace-là, c'est comment cultiver de manière intensive, pour nourrir encore une fois 20 000 habitants dans les années 50, de manière intensive des hommes au milieu d'un climat relativement hostile, puisqu'on est quand même au milieu du désert et c'est extrêmement aride. Aujourd'hui, l'homme initié à ces questions-là appellerait ça la permaculture ou la forêt jardinée. Et en fait, en réalité, ça a toujours été, dès qu'on a eu besoin de se nourrir localement en utilisant un maximum d'éléments nutritifs et un maximum de légumes et en s'abritant du soleil, on a fait appel à ce stratagème-là qui est en fait la permaculture. Donc je fais une petite parenthèse sur la permaculture quand même, parce que tout le monde en parle et on a vu que c'est quelque chose qui a toujours existé en réalité. Tout est venu d'un manuel qui s'appelle le manuel pratique de la culture maraîchère de Paris, qui est sorti en 1858. Et cet ouvrage-là était le summum de ce qu'on pouvait faire en termes de maraîchage au niveau international. Ce livre-là a été plus diffusé hors de France qu'en France. Pour en trouver, maintenant, il faut aller chercher en Angleterre, aux Etats-Unis, etc. Et cet ouvrage-là est en français. Donc on voit bien que l'information, à cette époque-là, la France était aussi un phare au niveau mondial pour toutes ces questions de culture intensive à proximité des villes. Là, vous avez une image de la ville de Paris, bien évidemment, avec tous ces jardins de maraîchage qui permessaient de nourrir, à cette époque-là, l'ensemble de la ville de Paris. Les transports commençant à arriver au coup par coup avec le train, le bateau, etc. Donc ensuite, la permaculture a été développée sur la base de ce manuel-là par des Américains, des Japonais, et pour finaliser dans les mains d'Australiens qui ont finalisé le concept et qui l'ont rendu un petit peu comme une philosophie de vie, c'est-à-dire qu'on se sent bien dans son environnement, on travaille avec la nature et l'environnement. Et si en plus, on peut se nourrir et être autosuffisant, c'est quand même pas mal. Donc on va repartir un petit peu en arrière. L'agriculture en France apparaît il y a 7000 ans. C'est à cette époque-là qu'on commence à perdre notre couleur foncée. Vous voyez, c'est très lié aussi à l'agriculture. La grande révolution, c'est l'invention de la charrue en l'an 1000. Tout simplement, c'est assez facile à retenir. En l'an 1000, on commence à retourner le sol alors qu'avant, on le grattait pour semer. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand on était sous le temps des galop romains, vous aviez 75% de boisement en France et arrivé au Moyen-Âge, vous étiez à 25%. Donc l'impact de l'homme sur le territoire français est énorme. Et les premières forêts qui sont apparues dès la fin de la glaciation ont été tout de suite maîtrisées par l'homme. Il n'y a jamais eu en France de forêts naturelles. Ça n'a jamais existé puisque dès qu'elles sont apparues, elles ont été maîtrisées par l'homme. Quelque chose de très important aussi, c'est qu'au 19e siècle, on avait des variétés de fruits et de légumes dans tous les villages de France assez exceptionnels qu'on a perdues depuis. Une biodiversité pour pouvoir se nourrir exceptionnelle au niveau international. Et on avait compris qu'un bon équilibre entre un petit peu de chaud dans les champs et un peu de matière organique, on arrivait à avoir d'excellents rendements. Les ébocagères qui semblaient être des choses extrêmement ancestrales, anciennes, en réalité, ce sont des éléments extrêmement modernes de l'agriculture qui faisaient qu'on arrivait à créer à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, vous voyez quelque chose qui a été mis dans les paysages français très récemment, des microclimats, une gestion de l'eau alternative, la gestion justement des feuilles, des déchets organiques beaucoup plus intéressantes que ce qu'on a sous les yeux actuellement. Voilà quelque chose d'extrament moderne avec l'égocagère avec des rendements et des variétés de fruits et de légumes exceptionnels au niveau international et une biodiversité bien plus forte que la forêt amazonienne actuelle. Donc l'agriculture française en parfaite harmonie avec son environnement jusqu'à la fin du 19e siècle jusqu'à la guerre de 14 était une vraie plus-value par rapport à la biodiversité. Et puis il y a eu la folle histoire des engrais chimiques. Je ne vais pas m'étendre dessus mais c'est très lié aux grandes guerres entre l'Allemagne et la France. L'azote, phosphore, potassium, je ne vais pas détailler ce soir parce qu'on pourrait en parler pendant 10 minutes et 15 minutes mais en tout cas il s'est passé quelque chose où on avait besoin de mettre dans les champs des déchets de la guerre. L'azote, c'est de la poudre à canon. Le phosphore, ce sont les déchets des bombes à phosphore et de la sidérurgie pour la fonte, etc. Le potassium, c'était un dédommagement de la guerre quand les Allemands nous ont pris l'Alsace à Lorraine. Ils ont obligé les agriculteurs français à mettre des potasses, des carrières de potasses alsaciennes dans nos champs. Voilà, c'est en compensation de ce genre de choses. Ce qui fait qu'on est arrivé à une grande accélération, l'utilisation systématique de la pétrochimie. Il faut savoir que l'azote, les granulés d'azote qu'on met dans les champs sont fabriqués à partir de gaz naturel. Donc, on voit bien que l'agriculture est complètement dépendante de la pétrochimie. Bien sûr, pour le transport, le gasoil, etc. et tout ce qui est plastique, les bâches en plastique, les paillages, etc. Donc, on a perdu les continuités écologiques, la surexploitation des sols, l'assèchement des zones humides, le remembrement qui continue. On pense que le remembrement c'est quelque chose des années 50. La destruction des bocageurs qui venaient d'être faites, ça date des années 50. En réalité, ça continue partout. Et puis, on essaie d'en replanter un tout petit peu par rapport à tout ce qui a été enlevé. Et on est dans ce cercle vicieux qui nous empêche de sortir facilement de cette grande accélération. Quand on parle de réchauffement climatique par rapport à l'agriculture, on sait très bien que grosso modo 30% du réchauffement climatique est lié à l'agriculture. Ce n'est pas parce que vous avez des tracteurs qui consomment un peu de gasoil à tourner dans les champs. C'est beaucoup par rapport au gaz qui s'échappe de tout ça. Le protoxyde d'azote qui est une réaction chimique avec le soleil plus l'azote qui est émis dans le sol. Le protoxyde d'azote est 30 fois plus efficace que le CO2 pour le réchauffement climatique. 300 fois, pardon. 300 fois plus efficace que le CO2 pour le réchauffement climatique. Et le méthane qui s'échappe des élevages intensifs, c'est 30 fois. Je ne veux pas parler des céréales ce soir parce que le maïs, etc., pour ne pas perdre de temps sur ces questions-là qui sont assez précises. Mais en tout cas, on se dit que finalement, donner de l'herbe à manger à des vaches ou des animaux d'élevage, c'est quand même intéressant. ça fait partie de la biodiversité, c'est assez naturel. On s'aperçoit qu'en fait, les prairies pour donner à manger aux animaux sont retournées, sont engraissées avec de l'azote, sont semées avec des plantes bien particulières et puis surtout sont fauchées plusieurs fois par an. Quand vous fauchez une prairie entre mars et septembre, vous interrompez le cycle de reproduction de tous les insectes, de toutes les fleurs sauvages, de tous les oiseaux. C'est comme ça que vous effondrez la biodiversité sur l'ensemble d'un pays. Donc, partout dans les campagnes, les prairies naturelles n'existent quasiment plus, à part quelques délaissées à certains endroits abandonnées, en tout cas, cette notion d'espace préservé qui était la zone de reproduction d'énormément d'insectes et de butinage d'énormément d'insectes ont quasiment complètement disparu. Je dis bien les prairies sauvages. Comment on s'en rend compte de ça ? Regardez la production française de miel depuis 1995. Vous voyez, on ne parle pas non plus d'il y a 100 ans ou 200 ans. C'est vraiment quelque chose qui se passe sous nos yeux actuellement. En 1995, on produisait en France 35 000 tonnes de miel. Et là, regardez, en 2021, 7 000 tonnes. Alors, bien sûr, ça évolue comme ça en vague. Il y a des années qui sont meilleures que d'autres. Mais la tendance, elle est assez parlante. Et vous n'en apercevez pas parce qu'on importe maintenant 31 000 tonnes de miel. Donc, vous en avez toujours dans vos supermarchés pour votre petit déjeuner le matin. Il n'y a pas de problème. On a doublé le nombre d'apiculteurs en seulement 10 ans. En 2005, il y avait 35 000 apiculteurs. On est 70 000 en 2015. Donc, une vraie volonté de dire qu'il y a un problème, il se passe quelque chose, on va faire des ruches. Mais si vous n'avez pas de fleurs autour des ruches, ça ne sert à rien du tout de faire des ruches. Donc, vous ne produirez pas énormément de miel, bien évidemment. et tous nos maraîchers, la moitié de nos maraîchers ont disparu en 40 ou 50 ans. Donc, quand vous n'avez plus d'insectes qui butinent tout ça et qui peuvent se reproduire, vous avez aussi un effondrement, bien sûr, de tous les oiseaux qui étaient typiques de l'agriculture française et qui se nourrissaient, bien évidemment, de ces insectes ou de ces plantes qui étaient dans nos paysages agricoles. Là, on est en Pays de la Loire. Je me disais que finalement, la France était un pays relativement évolué. On a vu que jusqu'au 19e siècle, c'était au moins un phare pour le maraîchage et l'agriculture. Mais je pensais que la France avait des relevés de tout ce qui habitait sur son territoire en tant qu'espèce, etc. Il y avait des relevés très précis. On savait comment évoluer tout ça. En fait, non. On a commencé réellement à faire des relevés sur la faune et la flore que dans les années 2000. Les scientifiques voyaient qu'il se passait quelque chose de dramatique au niveau des populations. on a commencé à faire des relevés. Et quand on fait des relevés, en quelques années, en 12-13 ans, en Pays de la Loire, encore une fois, on s'aperçoit que vous avez moins 62 % de chardonnerie, moins 65 % de verdier, moins 69 % de bruyant. C'est-à-dire qu'avant 2002, la population commençait à s'effondrer et après 2015, ça a continué à s'effondrer. C'est-à-dire qu'on est à l'extinction sous nos yeux et ça se passe maintenant sur quelques dizaines d'années. Pour la gestion de l'eau au niveau agricole, vous avez tous vu dans les champs ces fossés qui ont remplacé d'anciennes zones humides ou d'anciens ruisseaux qui permettent d'emmener tous ces pesticides et ces engrais chimiques le plus rapidement possible vers les rivières pour faire en sorte que soit les rivières disparaissent du paysage. Ça, ce n'est pas en Inde ou au Brésil, c'est bien sur le territoire français et ça a été fait ces 20 dernières années, des rivières qui disparaissent de nos paysages ou alors des rivières qui ont encore de l'eau mais l'eau est tellement chargée en engrais et en pesticides que vous avez des réactions chimiques avec le réchauffement climatique qui font que ça devient totalement invivable pour toutes les espèces et en plus vous avez des dégagements de gaz comme H2S qui est un gaz neurotoxique qui détruit, qui fait mourir les chiens quand ils viennent se baigner dans la Loire ou dans l'Indre ou dans les pièces d'eau contaminées par ces cyanobactéries mais c'est pareil pour les renards, c'est pareil pour les chevreuils, c'est exactement la même chose, ce n'est pas lié forcément aux chiens de compagnie, c'est lié à tous les mammifères qui viendront boire, danser ou respirer ces gaz juste au-dessus de la décomposition des cyanobactéries. Alors, pour terminer, on va retourner à El Guétard. El Guétard, on avait une oasis jusqu'aux années 60, 70 qui était en parfaite harmonie avec son environnement qui permettait d'alimenter une population assez dense au milieu du désert. Finalement, la France, lors de la colonisation, a créé des carrières de phosphate. Une fois qu'on est un peu drogué à ces trois éléments, on a toujours besoin d'en rajouter dans les champs. Et puis, la Tunisie a repris cette activité à son compte. Pour produire un mètre cube de phosphate, il faut huit mètres cubes d'eau. Donc, on a pompé dans la nappe phréatique ancestrale. Je ne vous parle même pas de la petite source des hommes préhistoriques. Elle n'existe plus depuis très longtemps. Mais en tout cas, l'irrigation de l'oasis ne fonctionne plus depuis les années 70-80. La nappe phréatique ayant chuté de moins 15 mètres à moins 70 mètres de profondeur. Elle est de plus en plus salée, bien évidemment. Donc, vous avez au milieu des déserts une oasis dont la capacité d'irrigation, si vous voulez, on dit aux gens maintenant, vous pouvez arroser une fois par mois. Alors qu'avant, il fallait arroser tous les jours, bien évidemment, au milieu du désert. Donc, voilà l'oasis d'El Guétard qui disparaît progressivement de ce paysage-là aussi. Et toute la population présente là-bas reçoit des légumes embarqués de plastique et de l'eau en bouteille plastique, bien évidemment. Et souvent, ça vient d'Italie ou d'Espagne. Voilà comment on arrive à détruire complètement déséquilibre planétaire en exploitant à outrance les ressources naturelles. Le réchauffement climatique, maintenant, vous avez tous compris, quand j'ai commencé mes conférences, il y a 4-5 ans, il y avait encore des gens qui doutaient. J'ai pu rajouter 2022 dans la liste. Je pense que vous serez tous d'accord qu'on peut le faire, effectivement. le réchauffement climatique est exponentiel et de plus en plus chaud ou avec des éléments plus vieux, de plus en plus forts. Donc, ça sera soit l'un, soit l'autre. L'effondrement de la biodiversité qui, en France, est phénoménal. On n'a rien d'exemplaire là-dedans. Au niveau français, on a complètement fait disparaître notre biodiversité. plus le réchauffement climatique, ce sont les modifications de notre environnement les plus rapides et les plus fortes de toute l'histoire de l'humanité. C'est un défi colossal qu'on en a devant nous. Les jardiniers, les paysagistes, les élus, les techniciens des collectivités ont accepté jusqu'à très récemment ce type d'intervention. C'est-à-dire qu'on dit à un jardinier tu n'as plus faire ton travail d'accompagner la plante, de la mettre en valeur, de décorer la ville mais tu vas aller mettre des produits chimiques dans un massif de pensée au milieu d'un rond-point et pour faire ça tu vas te mettre un scaphandre avec un joli petit tracteur pour alimenter tout ça. Donc on était vraiment arrivé à des aberrations mais tout le monde faisait ça et ça s'était il y a une dizaine d'années. Heureusement en 2017 et beaucoup de communes avaient anticipé avant, on a arrêté bien évidemment tous les produits chimiques en ville, surtout pour des petits décors comme ça sans intérêt d'un point de vue de la biodiversité. Ça a continué, ça a continué alors après il fallait que les bas des clôtures soient propres et puis quand on ne pouvait plus mettre des produits chimiques des herbes en chimiques. On a demandé aux jardiniers d'aller désherber la cour de la mairie toute l'après-midi. Un travail passionnant, vraiment intéressant, vraiment valorisant pour la profession des paysagistes, des jardiniers et de ces gens qui étaient plutôt là pour être en symbiose avec la nature. Je pense que quand on va vers cette profession-là, c'est pour être en accord avec son environnement et la nature. Ça continue parce qu'il y a eu la loi Labé, interdiction des produits des herbes en chimique. Alors vous allez au Salon des Mers, toute la partie environnement du Salon des Mers à Paris, c'est des herbeurs thermiques maintenant. Avec des gros camions ou alors tu tires ta petite bouteille de gaz avec toi-même sur le trottoir. Là, vous avez un trottoir au mois de mars qui venait de pleuvoir juste avant. Donc il faut assécher le trottoir, griller les petites plantes et 15 jours après, vous faites exactement la même chose parce qu'il y a peu de chaleur au printemps et la plante ressort de plus belle. Donc ça, des herbeurs thermiques, ça continue à tourner un peu partout. Toujours cet acharnement à vouloir détruire la moindre chose qui pousse, qui pourrait commencer à participer un petit peu à la nature en ville. Alors là, je me rendais à un colloque pour faire une intervention aux Assises nationales de la biodiversité à Massy-Palaiseau dans le sud de la région parisienne. Je sors du TGV et je vois ces belles affiches. Donc je m'arrête. Donc voilà, les Assises de la biodiversité, c'est super sympa. Il y a des beaux oiseaux, il y a des petits papillons sur des belles plantes, des beaux feuillages exotiques, etc. Et puis vous avez une publicité, Habiter en ville, Vivre dans un jardin. Le seul problème, c'est que le quartier qui vient juste sortir de terre est extrêmement récent. Ça vient d'être fait. Je ne suis même pas sûr que les gens commençaient à habiter dans les logements. Publicité mensongère à tous les niveaux. On n'a pas du tout commencé à adapter la ville au changement climatique. On n'a pas du tout adapté. On fait beaucoup de blabla, beaucoup de communication. Mais en réalité, il ne se passe rien du tout. Je continue à aller vers ce colloque, à aller vers le centre des congrès. et je vois là les services espaces verts de la ville sur le beau parvis tout minéral du centre des congrès qui ont reconstitué la petite oasis d'El Guétard de manière sympathique. Et vous avez un piano derrière dont des géraniums qui débordent de tout ça. Et le pire de tout, ce sont ces commerciaux avec leurs jolis costumes qui vont vous vendre un banc hôtel à insectes à 2 000 euros aux collectivités, aux jardiniers, aux paysagistes, etc., pour leur faire croire que vous allez sauver la biodiversité avec ça. Mais il n'y a pas une seule fleur dans le coin. Il n'y a rien. Il ne se passe rien. Comment voulez-vous qu'il y ait des insectes qui viennent se réfugier devant le centre des congrès à Massy-Palaise sur cet espace entièrement minéral et bétonné, comme on voit là ? Alors, là, on va passer dans les bonnes nouvelles, quand même. Il est évident qu'on ne va pas pouvoir faire la nature en ville en faisant venir des terres agricoles, de la terre végétale avec des gros camions pour mettre de la terre végétale partout et planter les végétaux ou semer des prairies. Donc, on va pouvoir recycler la ville sur la ville. Vous allez comprendre comment. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que depuis 400 millions d'années, la vie du sol ne se concentre que sur les premiers centimètres. Ne faites pas des fosses de plantation pour un arbre à moins de 2 mètres de profondeur. Ça ne sert strictement à rien. Ce qui va nous intéresser, ce sont les premiers centimètres. Ça va nous faciliter la tâche, vous allez voir. C'est pour ça que j'ai créé cette deuxième société qui fait de la recherche et de développement sur la transition écologique et notamment cette image peut-être un petit peu naïve mais qu'on a faite il y a une dizaine d'années mais maintenant qui commence à attirer l'œil. C'est-à-dire que cette image-là est tout à fait possible tout en ayant des transports en commun, pouvoir circuler en ville, aller au cinéma sans aucun problème. En misant sur le développement des sols vivants en ville, on obtient l'infiltration des eaux pluviales. Un sol n'est perméable que s'il est vivant. Tous les ingénieurs qui vont vous vendre des enrobés perméables, des bétons perméables, des résines perméables, si en dessous vous avez des graves compactés sans vie du sol, ça ne s'infiltre pas. En dessous, c'est étanche. Donc c'est de la publicité mensongère. ça ne marche pas. Une fois qu'on a infiltré ces eaux pluviales dans un sol vivant, on va obtenir la baisse de température tout simplement parce que les mycorhizes qui vont infiltrer des très grandes quantités d'eau, c'est-à-dire que ça aspire l'eau pour l'infiltrer en profondeur, sur des mètres de profondeur. Quand la plante enverra un signal en disant j'ai très chaud en haut, il faut que je puisse survivre, il me faut de l'humidité, les mycorhizes vont aller, les champignons microscopiques, des mètres et des mètres de profondeur, faire remonter l'eau pour alimenter la plante. La plante au niveau de son feuillage va générer une évapotranspiration pour créer un microclimat et faire descendre les températures de plusieurs dizaines de degrés. On n'est pas sur un ou deux degrés. J'ai fait un test cet été sur une route en enrobénoir en plein soleil au début juillet quand il faisait 40 degrés, 54 degrés sur l'enrobénoir, 29 degrés au pied d'un arbre avec un pied végétalisé à 10 mètres à côté. Ce n'est pas 2-3 degrés. C'est d'un côté on grille, on meurt, de l'autre côté on survit, on n'est pas mal. Si toute la ville est en goudron et en béton, on grille et on meurt. À partir de 50 degrés, le corps humain ne résiste plus. Ensuite, la purification de l'air. Ça, c'est des choses qui s'améliorent aussi du fait de l'amélioration des moteurs thermiques, etc. Le stockage du carbone, le principal stockage du carbone, c'est dans le sol et dans les plantes, bien évidemment. C'est bien mieux que tous les projets qu'on vous vend en Irlande ou je ne sais pas où avec des usines pour stocker le carbone. On s'aperçoit qu'il faut dépenser plus de carbone pour stocker le carbone que ce qui est... Voilà. Bon, bref. Et une meilleure santé pour les habitants parce que ça, des nombreuses études l'en démontrent aussi. Vous le savez bien que dans un cadre verdoyant, on est en meilleure santé physique mais aussi mentale. 30 % de déprime en moins dans des quartiers verdoyants ou dans des endroits naturels. Vous voyez qu'on... Dans des sols vivants et végétalisés, il ne faut pas hésiter à laisser les feuilles tomber au sol parce que les feuilles n'ont jamais rien étouffé sur le sol. Au contraire, ce sont toujours des symbioses qui se passent depuis des milliers et des millions d'années. C'est-à-dire que les feuilles qui tombent au sol nourrissent le sol, bien évidemment. Si on arrête les souffleuses à l'automne, déjà, on a moins de bruit, on a moins de consommation, moins de désherbage thermique, etc. on pourra se consacrer en tant que jardinier à d'autres tâches beaucoup plus intéressantes. Quelques projets qu'on a réalisés un peu partout en France. On a fait depuis 22 ans environ 250 projets. Là, je vais vous en montrer 5 ou 6, 6 ou 7, je ne sais plus. Fontevraud-l'Abbaye, un centre-ville tel que l'on a un peu partout en France. C'est-à-dire qu'une voirie en goudron, des bordures en béton, du trottoir en goudron et puis finalement, les services de espaces verts mettent un peu d'eau dans des jardinières pour essayer d'atténuer tout ça. Des panneaux, tellement de panneaux qu'il est impossible d'avoir une information. Des gens qui sont à moitié sur le trottoir, à moitié sur la voirie, un passage piéton qui n'est pas respecté, des voitures qui se garent un peu n'importe où. Donc ça, c'est tous les villages de France depuis les années 60. C'est sous cette forme-là. Un espace partagé qui a été réalisé avec les architectes des bâtiments de France, bien évidemment, parce que c'est un espace patrimonial assez intéressant. Vous voyez que les commerçants y ont trouvé leur compte, même s'il n'y a plus vraiment de place de stationnement officielle devant chez eux, bien matérialisés avec marqué « Arrêtez-vous 5 minutes pour faire vos courses ». C'est très simple, très efficace. Et puis finalement, ce monument en pierre que vous voyez apparaître au centre de la place a une eau qui est purifiée par des bactéries avec des filtres naturels. Donc le petit garçon peut toucher l'eau sans problème. On met quand même l'eau potable parce qu'on se dit que ce n'est quand même pas de l'eau pure qu'on peut boire comme ça. Par contre, les chevaux, quand ils font des randonnées, viennent boire dans la fontaine et continuent leur cheminement sans aucun souci de santé l'après-midi. Ça aurait été une fontaine avec du chlore ou des produits pour détruire la vie de l'eau. Ça aurait été plus problématique. Et on s'aperçoit que la petite abeille au-dessus d'eux vient boire ce coup-ci. On a vu qu'elle a besoin de fleurs mais elle a aussi besoin d'affleurements d'eau, de mousse légèrement humide, de pierres légèrement humides. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait mettre des fleurs dans les centres-villes mais il fallait mettre aussi de l'eau affleurante, de l'humidité, de la zone humide, du ruissellement en permanence. Donc voilà, c'est un village qui vit plutôt bien avec pas mal de festivités. Les gens se sentent plutôt bien dans ce type de paysages-là. D'autres parties de Fontevra-L'Abbaye telles que c'était auparavant. Vous voyez, il y avait même des feux rouges à Fontevra-L'Abbaye. Il fallait une vraie volonté de faire une vraie ville avec des feux rouges, des stops, des marquages de lignes blanches, des passages piétons, etc. Et finalement, ce que c'est devenu quelques mois après, les travaux, avec une vraie volonté de réduire la chaussée. C'est toujours une chaussée qui permet aux camions d'aller alimenter les travaux perpétuels de l'abbaye. Et vous commencez à voir apparaître du stationnement qui est mieux intégré. On n'a pas supprimé de place de stationnement. On sait bien que la voiture fait encore partie du paysage urbain actuel. Et vous voyez dans les arbres des rosiers qui commencent à fleurir dans le haut pied des arbres. Vous voyez, au premier plan, là, vous avez un rosilienne qui vient fleurir un poirier jusqu'au sommet. Donc, il y a déjà les fleurs du poirier au printemps. Ensuite, toute la saison, des rosiers liens qui fleurissent encore les haut pieds des arbres. Et puis, aux pieds, bien sûr, d'autres fleurs qui permettent aux insectes de trouver refuge à cet endroit-là. Alors, dans le Maine-et-Loire, à fond de l'abbaye, on n'est plus habillé dans les années 50. Comme ici, c'est un festival vintage. C'est pour ça que vous avez des vieux vélos et des tenues et des tenues un petit peu... Voilà. Et donc, vous avez eu un aménagement somme toute assez classique. Et dans la dernière tranche qu'on vient de terminer il y a trois ans maintenant, on a pu passer sur les trottoirs avec des revêtements perméables et végétalisés. Même l'abribus, vous voyez, il a une toiture végétalisée. Donc, quand on voit du ciel, on se rend compte de l'impact de ces surfaces-là. la voirie qui est faite pour les engins à moteur et finalement, sur les abords, tout ce qui était goudronné auparavant finalement est libéré pour faire du trottoir piéton, cyclable pour les trottinettes, etc. En permettant de rendre tout ça perméable. grosse infiltration des eaux pluviales mais aussi relâcher de l'humidité en cas de forte chaleur pour faire un microclimat. Une autre partie du village telle que c'était auparavant, imaginez les conditions de vie des habitants, les touristes, merci, les camping-cars, on en avait ras-le-bol, et des places de stationnement qui étaient toujours prises par le voisin ou pour les touristes, donc finalement, ça ne nous servait jamais en tant qu'habitants sur place. Regardez aussi l'état des façades, vous vous dites que ce n'est pas forcément un très beau village, tout ça, ce n'est pas très intéressant, voilà, c'est exactement le même village sans aucun ravalement mais avec le premier espace partagé du Maine-et-Loire, c'est un projet qui date d'il y a dix ans maintenant, premier espace partagé où on dit finalement les habitants, les touristes s'emparent de l'espace public et profitent au maximum de leur village, avec un fleurissement de pieds de façade aussi extrêmement volontaire et des gens qui commencent à sortir de chez eux pour bouquiner sur le trottoir et puis une dame qui marche aussi bien sur la chaussée en enrobée que sur la partie psychologiquement plutôt réservée aux circulations. Quelques années après, très peu de temps après, trois ans après, le résultat, tout un travail en concertation avec les habitants, bien évidemment, parce qu'on n'enlève pas des places de stationnement dans une rue sans accord et sans volonté des habitants eux-mêmes. Ce sont les habitants qui ont décidé de virer les places de stationnement devant chez eux. Ce sont les habitants qui ont décidé de fleurir devant chez eux, de s'approprier l'espace public. Ça change tout le rapport entre les élus, les habitants, les bureaux d'études comme nous. Un vrai travail de concertation, ça passe par là et ça permet de faire ce genre de réalisation. C'est Fontevrault-L'Abbaye. Donc, les fosses de plantation, vous vous dites, on y allait avec des gros engins, on a mis de la terre végétale, des engrais organiques, etc. Rien du tout. Fosses de plantation au pied des façades, donc un delta MS pour l'humidité, pour protéger, c'est psychologique, mais on le met comme ça, les gens sont contents. Les fosses de plantation, 40 cm par 40 cm sur toute la longueur. Dans ces fosses de plantation, 50 % de gravier à béton. des gravier à béton, lambda, on met ça là-dedans. 30 % de terre végétale, de terre végétale de très mauvaise qualité et 10-20 % d'une potion magique concentrée de vie du sol, bactéries mycorhizes, qui permet de rendre tout ce minéral, qui est même présent sous la voirie, de le rendre en sol vivant et donc utilisable par les plantes. Et là, quelques années après, vous pouvez passer à Fontevraud, toutes ces plantes-là sont parfaites santé, n'ont jamais été arrosées et n'ont jamais reçu d'engrais. Ça ne sert à rien. À partir du moment où le sol est vivant, que les bactéries et les mycorhizes sont là, elles vont être capables de rentrer dans le minéral, dans les graviers à béton sous la voirie, pour aller donner les éléments nutritifs aux plantes. Les plantes utilisent 28 éléments nutritifs. En agriculture, on leur en donne 3. Vous comprenez pourquoi il y a des maladies et des problèmes de... Il faut toujours mettre des produits phytosanitaires, soi-disant, pour essayer de soigner les plantes, alors qu'ici, vous voyez, la symbiose avec le sol, ça fonctionne très, très bien. Et quand on a des fleurs en ville, on s'aperçoit que c'est le dernier refuge des insectes pollinisateurs, bien évidemment. Il n'y a plus de fleurs dans les champs. Il n'y a plus de fleurs au bord des routes, même si on a décidé de faire des fauches tardives ou des fauchages résonnés au bord des routes. Si vous fauchez le bord de la route en juin, vous anéantissez toute la biodiversité. Vous avez fait des gros efforts, mais ce n'est pas suffisant pour la biodiversité. Donc la ville est devenue le seul refuge à la biodiversité au niveau national. C'est pour ça que les villes et villages fleuris, en fait, ont changé un petit peu leur manière d'apprécier, de voir les choses avec des critères beaucoup plus écologiques qu'auparavant, bien évidemment, puisque c'est essentiel. C'est essentiel de faire évoluer nos villes et nos villages avec du florissement, certes horticole. N'hésitons pas. Je sais qu'il y a des écologues qui disent qu'il faut de la fleur naturelle, mais il n'y en a plus de fleur naturelle. Ça n'existe plus. Donc mettons des fleurs horticole, florissons au maximum et on arrivera à maintenir, à sauver un petit peu la biodiversité dans les villes. Un sol vivant, ça veut dire un sol sale. Ça veut dire qu'il y a des champignons qui poussent dans la ville. Ça veut dire qu'il y a des pissenlits qui poussent. Plein de choses très désagréables. Eh bien, laissons-les, accueillons-les avec plaisir. Le pissenlit, ça se mange, ça fait une jolie fleur jaune. Pourquoi ne pas la préférer à d'autres fleurs ? Allons-y, recyclons des vieux pavés, laissons les pissenlits pousser au mieux de tout ça. D'autant plus que l'arbre sera très content et s'épanouira de manière très intéressante. Donc on peut marier le patrimoine et la transition écologique sans aucun problème. Fontevraud, l'abbaye, le démontre bien. Un projet qui sort aussi de l'ordinaire. Là, on va parler de recyclage de la ville sur la ville. une école telle qu'elle a été construite dans les années 50. C'est-à-dire qu'on a accepté que nos enfants, que nous, qu'on a tous passé notre enfance dans des cours en goudron avec des fois un tilleul de temps en temps. Voilà notre seule jonction qu'on a eue notre génération depuis les années 50 avec la nature. On a été élevés dans ce type de paysage-là. Donc une belle école préfabriquée, une belle cour en goudron. On a fait un petit projet en concertation avec les services de la mairie. On a travaillé avec les techniciens de la mairie pour mettre en place un projet et on a construit une nouvelle école juste à côté. Donc destruction des bâtiments, c'est dans le cadre d'un plan de rénovation urbaine. On a demandé à ce que toutes les déconstructions des immeubles, des anciens parkings, au lieu de les concasser et de les emmener dans une carrière à 50 km de la ville, on a dit vous allez mettre tous les déblés de la ville déconstruites dans le cadre du plan de rénovation urbaine sur le site. Donc là, vous voyez en bas des gravats de béton, des gravats de goudron, de la terre dégueulasse qui a été curée certainement quelque part. Voilà. 1800 m3 de gravats accumulés sur place. On étale cette terre végétale dégueulasse sur 5 cm sur l'ensemble du site parce que pour ne pas voir que ce n'est que des gravats de goudron et de béton, c'est uniquement visuel, c'est tout. Donc là, on commence à voir apparaître des petites collines, des petits nivellements qui permettent de rendre accessible le site alors qu'il était extrêmement décaissé par rapport à la rue en haut du site. On sème des prairies, on plante 1500 arbres, jeunes arbres sur le site, 50 arbres fruitiers uniquement en mettant la petite potion magique de vie du sol de bactéries de mycorhize. Sur les 1500 jeunes arbres, 100% de reprise. C'est difficile à arroser 1500 arbres, quasiment sans arrosage à part peut-être au moment un peu difficile les 2-3 premières années. Et finalement, apparaît un terrain d'aventure pour les gamins juste à côté de la nouvelle école qui malheureusement a été faite avec une cour en goudron. Une vraie biodiversité qui se développe sur le place et des gamins qui jouent au mur tout ça et les grands-parents qui emmènent les enfants au terrain d'aventure et qui apprécient aussi de se détendre au milieu de ce paysage extrêmement naturel avec des jeux très très simples en bois naturellement imputressibles. Et finalement, ce projet-là a reçu... Alors, vous avez bien compris que l'ensemble du site, 7500 m2, sol vivant, végétalisé, donc extrêmement perméable. C'est une véritable éponge. Donc déjà, l'orage qui tombe dessus, il s'infiltre directement, il n'y a aucun problème. On a demandé à ce que toutes les eaux pluviales en amont du site soient en plus infiltrées sur place. C'est pour ça que vous voyez apparaître une petite mare d'infiltration et puis surtout un vase communiquant qui permet de couper, d'interrompre le réseau d'assainissement des eaux pluviales et de les déverser dans cette zone d'infiltration. Et finalement, on infiltre encore plus que ce qu'on infiltrerait naturellement sur le site. Ce projet-là a reçu le prix européen de la gestion de l'eau en ville uniquement parce qu'on a créé un sol vivant et végétalisé qui répond à ces fonctions-là. Encore une fois, ce ne sont que des gravats, que des déchets de la ville. On a reçu le sol vivant et ça change tout au niveau de la transition écologique pour un budget dérisoire qui a permis aussi d'obtenir un prix sur la frugalité, sur le développement durable. Voilà le type de scène qu'on obtient en ville. C'est extrêmement technique. en réalité, c'est une jaune de gestion des eaux pluviales mais qui crée un paysage naturel bon pour la biodiversité et bon pour les gamins et leurs grands-parents ou leurs parents ou les nourrices qui viennent emmener les gamins après la sortie des écoles sur le site. Un sol vivant et végétalisé permet d'infiltrer des très, très grandes quantités d'eau. On voit là les images d'ambiance du site. Alors, on a eu un événement pluvieux l'année dernière. Cet été, c'était la canicule. L'année dernière, c'était les gros événements pluvieux dont je parlais tout à l'heure. Donc, à Saumur, ça n'a pas loupé. Je me suis précipité voir au Clogoutard voir si ça avait fonctionné. Donc, j'ai pris des photos de la ville, des états de la ville après l'orage. Donc, des endroits inondés, des trottoirs défoncés par le ruissellement des eaux sur les revêtements imperméables. Et puis, finalement, la petite zone d'infiltration du Clogoutard était prise à peu près au tiers. Donc, on aurait pu prendre trois fois plus d'orage dans la foulée sans aucun problème. sans aucun problème. Et là, il n'y a plus du tout d'évacuation des eaux en aval. Parce que, si on a fait ça, c'est parce que le réseau aval ne fonctionnait pas. Comme la plupart des réseaux qui ont été faits il y a 30 ans ou 40 ans, ils sont très, très vite surchargés. On a tellement minéralisé tout ça que là, on a solutionné les problématiques techniques de la ville du fait des techniques, comment on appelle ça, des techniques les techniques qu'on applique couramment. Le Prégestin. Le Prégestin à Saint-Hilaire-de-Loulay. Donc, vous aviez, ça c'est l'esquisse du projet, c'était un espace que vous voyez en haut une grande pelouse, beaucoup de vis-à-vis avec les quartiers pavillonnaires tout autour, des peupliers d'Italie qui étaient arrivés en fin de vie, une pièce d'eau, un petit ruisseau qui finalement circulait dans un fossé et un semblant de zone humide qui avait été fait en tant que compensation par rapport à la création d'une opération immobilière, un semblant de zone humide qui finalement vivait très, très mal et des gens qui n'arrivaient pas à s'emparer des lieux parce qu'il n'y avait qu'un chemin et puis un fossé et ce n'était pas plus intéressant que ça. Donc, on a fait un projet de définition, on a travaillé sur toutes les courbes de niveau à quelques centimètres près justement pour retrouver la forme des terrains ancestrales puisque c'était un pré-pâturé auparavant, c'est tellement une très belle zone humide donc on a essayé de retrouver les zones qui étaient les plus propices à faire réapparaître cette humidité et puis un plan de gestion extrêmement simple à mettre en oeuvre où on évite d'aller tondre en permanence tout l'espace comme c'était auparavant, c'était des grandes surfaces finalement qui étaient tondus par les services de la mairie et au final on ne travaillait ça qu'en fauche avec exportation le plus tardif possible. Donc voilà, on voit l'implantation d'une des passerelles en tronc de robinier naturellement improtétitif fichée dans l'étang et puis lors de l'inauguration finalement c'était un jour de canicule pendant cette inauguration et les gens se sentaient bien que sous les arbres que sous les espaces justement préservés avec ce cadre verdoyant et cette évapotranspiration qui permet de créer vraiment des microclimats. Donc voilà ce que c'est devenu quelque chose d'extrêmement naturel avec des écoulements d'eau des seuils qui sont bien particuliers pour respecter aussi les notions d'accessibilité voilà la mise en oeuvre au maximum des zones humides un petit peu de banc un petit peu de passerelles des choses très très simples très légères et puis un petit peu de semis aussi de fleurs sauvages pour booster tout ça qui crée un décor extrêmement naturel et puis finalement on voit apparaître on commence à voir apparaître dans ces lui-là bien plus que sur la pelouse tondue auparavant on voit apparaître tout un cortège d'insectes même quand c'est un bourdon et bien on s'en satisfait maintenant parce que tous ces insectes-là bien sûr sont en voie de disparition de manière phénoménale et puis l'adjoint au maire qui est agriculteur m'a dit que c'était une fleur assez exceptionnelle qui poussait sur le chantier donc moi je ne connais pas toutes les fleurs sauvages je ne suis pas écologue du tout mais la satisfaction de voir des fleurs sauvages et les insectes qui en profitent directement et la chance aussi d'avoir un monsieur qui s'appelle Jean-Noël Pinault qui m'a fait parvenir les photos qu'il faisait sur le site et que moi habitant pas à côté je n'ai pas la chance d'admirer ce genre de choses mais lui prenant plaisir justement à sortir son appareil photo pour me montrer un peu tout ce qui peut pousser et vivre sur place avec notamment on voit un petit bout de chardon c'est quand même pas mal le chardon ça accueille des insectes et puis les oiseaux comme le chardonneray voilà aussi cet oiseau là qui s'emparait du site une maison charbonnière sur un bout de frêne il me semble voilà donc un site qui est vraiment qui revit et qui permet de pareil d'avoir des jeux pour enfants et de marier toute génération au cœur d'un parc vraiment naturel en centre-ville de Saint-Hilaire-de-Loulay un autre exemple de petits parcs en centre-ville où là on voit bien toutes ces techniques classiques de gestion des espaces verts c'est à dire que pendant 30 ans 40 ans 50 ans on a tondu tous les 15 jours une pelouse au milieu du village l'invention de la tondeuse c'est quelque chose de très récent dans l'histoire avant les années 70 vous n'aviez pas de tondeuse pour les particuliers vous aviez un petit peu de bricolage en poussant des trucs hélicoïdos pour les châteaux mais avant vous aviez des moutons vous aviez des chèvres qui désherbaient un peu les villes et les villages mais la tondeuse thermique les premières tondeuses thermiques c'est les années 70 avec des triangles de barres de coupe de faucheuses aux extrémités de la lame donc on s'imagine que la tondeuse a toujours fait partie de la gestion des villes en réalité non très peu et par contre depuis les années 80 on n'a pas hésité à rendre tout ça propre et quand vous rendez ça propre avec une tondeuse finalement vous laissez pourrir sur place de la matière organique et vous enrichissez le sol et c'est pas forcément très bon pour la biodiversité ça amenuise vraiment la capacité des plantes à se reproduire sur place on a fait un projet très très simple en se servant au maximum des arbres présents sur place des vieux fruitiers il y a un vieux lavoir aussi dans le coin des jeux pour enfants toujours des zones un peu plus dures perméables et végétalisées pour accueillir des brocantes des cirques des choses comme ça et finalement apparaît au coeur de ville ce type de paysage là et vous avez des jeunes filles là qui viennent se prendre en photo en séance de mannequinat et de photos au milieu des fleurs alors qu'avant la plus tondue malheureusement ça ne pouvait pas permettre ce type de l'activité là vous voyez que les zones de jeux pour enfants les moins de 5 ans les moins de 3 ans il y a quand même une petite clôture pour pas qu'ils puissent s'échapper de la surveillance des parents mais en tout cas quelque chose d'extrêmement harmonieux avec des agrès simples pour les ados pour les enfants avec une zone de réception au gravier qui peut se coloniser par les végétaux c'est pas très grave et ces vieux noisetiers qui étaient là auparavant mais qui auraient pu sauter si on avait fait table rase et faire un projet neuf non autant s'en servir et là vous avez un beau pommier qui permet de faire le centre de ce parcours sportif pour les ados et les enfants mais on est sur la même commune là on passe côté maison de retraite qui est gérée par la commune et les vieux réflexes continuent c'est à dire que la grande prairie fleurie naturelle qu'on a laissée d'un côté on passe la clôture et psychologiquement on utilise toujours cet outil là avec un casque anti-bruit bien évidemment alors qu'on voit bien que finalement ça ne gênait pas beaucoup les voitures d'avoir un petit peu le capot arrière qui touche une fleur à cet endroit là dont Pierre-sur-Yon j'ai fait que deux projets en Vendée dont Pierre-sur-Yon et Saint-Thierre-de-Loulis c'est les seules interventions que j'ai fait dans votre département dont Pierre-sur-Yon une vallée oubliée au milieu du village entre la mairie les centres commerciaux le bourg ancien et puis tous les lotissements qui sont créés depuis les années 70-80 j'imagine de l'autre côté de la vallée et cette vallée complètement impénétrable avec une peuplerée on a l'impression que c'est l'Amazonie mais en fait c'est juste une peuplerée donc en termes de biodiversité ça n'a pas d'intérêt grandiose et vous avez monsieur le maire là à l'époque qui est en train de marcher sur un remblay parce qu'on voit bien que des gens sont en train de remblayer la vallée le petit ruisseau qui est juste derrière donc un territoire vraiment à l'abandon et en déshérence on a débardé tous les peupliers avec des chevaux avec les enfants des écoles les classes etc on a essayé de faire les choses le plus pédagogiques pourquoi ? le plus pédagogique possible on a coupé les peupliers certes mais on les a évacuées de manière la plus douce possible et puis ça a été valorisé de différentes manières il y avait une ancienne grange aussi qui était entièrement qui avait été rénovée avec des parpaings et une toiture en lamée et collée donc au niveau patrimonial aucun intérêt qui a été intégrée au projet et qui s'est transformée en jardin et finalement cette petite vallée dès le premier printemps se découvre avec ses sureaux avec ses prairies naturelles cette accélité cette accessibilité aussi puisque vous avez des rampes qui permettent de passer d'un point A à un point B de manière PMR sans difficulté et voilà des parcours au milieu des fleurs sauvages très intéressantes qui permettent aux vélos aux piétons de passer d'un coin à l'autre de la commune sans difficulté voilà cette vieille grange ce qu'elle est devenue et puis derrière le centre commercial cette allée en chaussée végétale qui n'a jamais été tondue et qui permet justement de faire passer les gens les vélos même les engins techniques sans aucun problème pour tout en générant de la perméabilité et de la biodiversité bien évidemment et des belles surprises aussi des fleurs naturelles qu'on redécouvre grâce à quand on a supprimé les peupliers et voilà ce grand escalier aussi toujours en robinier très très simple naturellement et puis très simple qui fait partie d'un parcours sportif maintenant donc les gens font leur footing et puis montent et descendent deux trois fois l'escalier de la vallée pour augmenter leur capacité sportive voilà un prix qui a été récompensé par le CAE aussi il y a quelques années qui a eu une victoire du paysage au niveau national et qui aussi a un intérêt assez potentiellement crucial vous allez comprendre pourquoi vous avez bien compris que la nature en ville la ville la ville du futur qui s'adapte au réchauffement climatique va être de plus en plus végétalisée il va y avoir de plus en plus de plantations il va y avoir de plus en plus d'arbres de prairies naturelles de prairies semées avec des fleurs horticoles mais en tout cas il y a énormément de biomasse qui commence à apparaître dans cette ville donc de cette biomasse là il ne faut surtout pas l'acheter il ne faut surtout pas la mettre à la déchetterie il faut la valoriser au maximum donc vous voyez une petite botte de foin prélevée dans la vallée qui est juste derrière vous mettez ces bottes de foin autour de l'abribus vous plantez dedans n'importe quel légume ou n'importe quelle fleur vous arrosez ça commence à se décomposer ça commence à nourrir la plante c'est une agriculture proche de la permaculture qui permet d'éviter l'étape de compostage d'avoir un sol un sol travaillé en ville là vous êtes sur un trottoir en béton mais vous apportez cette biomasse là et vous avez à nouveau un sol vivant bien évidemment vous infiltrez pas puisque c'est imperméablement sous mais en tout cas vous commencez à avoir la biodiversité et l'accueil de la vie du sol vous voyez devant la mairie cette biomasse est valorisée de cette manière là alors on s'aperçoit que de cette biomasse on peut faire des bottes de foin qui peuvent nous permettre de faire des jardins de permaculture agriculture urbaine de ces bottes de foin on peut faire de l'isolation de maison vous connaissez tous les maisons en bottes de paille les bottes de foin de fauchetardives allez-y c'est bon pour la biodiversité et en plus vous n'avez pas à aller la chercher chez un agriculteur vous l'avez directement dans les villes vous isolez vos bâtiments donc on fait des jardins de permaculture on isole les bâtiments on fait des granulés pour la chaudière granulée on chauffe son bâtiment vous faites du méthane du biométhane un méthaniseur vous faites du gaz pour faire tourner le tracteur qui a affauché la prairie et vous faites des agrocarburants en fait cette nature en ville va être notre énergie du futur en circuit fermé avec la ville végétalisée et perméable on attend bien que la prairie soit à maturité quand il n'y a plus de fleurs c'est à dire en septembre-octobre là on fauche et on la valorise de différentes manières pour isoler nos bâtiments et faire de la permaculture etc. dans les cours d'école tout en goudron hop on importe notre biomasse et on fait des jardins de permaculture pour les enfants vous voyez que c'est très simple très efficace il n'y a pas de difficulté mais il faut changer vraiment nos pratiques les gamins aussi s'amusent beaucoup dans la biomasse vous voyez mieux qu'un toboggan rouge et jaune vous mettez un tas de biomasse dans un coin et là les gamins s'amusent toute l'après-midi avec ça un petit projet intéressant qui va parler aux élus je pense qu'il y en a ce soir une zone d'activité dans le limousin 6 millions d'euros de budget pour la viabiliser voilà c'est du dur il y a des camions à faire passer il y a des entreprises à construire par contre on respecte le lieu on tient compte de ce qui est présent sur place il y avait des choses très intéressantes des zones humides des oseaux protégés des insectes protégés des reptiles protégés on met en place tous les dispositifs pour protéger tout ça on crée une voirie vous voyez on n'a même pas besoin de mettre une bordure en béton juste le tapis pour les poids lourds et puis on gère les eaux pluviales on crée une piste cyclable un cheminement piéton tout simplement dans une vieille ébocagère avec la chaussée végétale et puis finalement ça évolue de cette matière-là avec ce paysage-là une plus-value de biodiversité conséquente c'était déjà intéressant auparavant mais c'est devenu bien plus intéressant on est dans une zone d'activité et des camions qui circulent avec des passages piétons des bandes podotactiles qui permettent aux gens d'aller travailler et de créer de maintenir l'économie locale vous voyez un passage piéton qui passe au-dessus d'un petit pont au-dessus de nous un petit pont en bois avec la dalle podotactile officielle le petit potelet PMR et puis le passage piéton juste après et une vraie plus-value au niveau de la biodiversité vous avez aussi un tronc qui est laissé là à pourrir sur place pour les insectes xylophages donc cette zone d'activité-là 6 millions d'euros de budget au départ pour la viabiliser on la sort à 3 millions 5 on divise quasiment par deux les coûts et on booste la biodiversité on booste le cadre de vie des gens qui y travaillent et on leur crée un microclimat pour s'adapter au réchauffement climatique donc ne dites pas que l'écologie c'est quelque chose pour les bobos parisiens ou c'est quelque chose qui coûte très très cher c'est totalement faux l'écologie est extrêmement économique à condition que notre regard change parce que c'est sûr qu'un passage piéton sous la forme que je vous ai montré c'est pas facile à faire accepter pour des services techniques pour des élus pour des habitants etc mais s'il y a de la pédagogie si on travaille tous ensemble on fait de la consultation il n'y a aucune raison que ça se passe mal un petit exemple pour vous insister sur le fait qu'un sol vivant ça peut et que le minéral peut créer des choses assez exceptionnelles que la terre végétale c'est pas forcément la panacée et qu'on n'a pas besoin de faire des fosses en mélange de pleine terre en ville pour pouvoir faire la nature en ville là vous avez un château qui a brûlé en 1930 il n'y avait aucune terre dans le château et avec le temps les bactéries et les mycorhizes vous avez des arbres qui poussent à l'intérieur du château naturellement donc nous simplement on accélère ce phénomène naturel en cultivant les bactéries et les mycorhizes en les injectant dans le sol mais ce phénomène là est complètement naturel seulement il demande un peu de temps là la transition écologique on n'a pas 90 ans pour le faire on doit le faire sur les années qui viennent donc servons-nous au maximum des déchets qu'on a sur place dans les villes et créons des espaces naturels à partir du recyclage de la ville sur la ville donc voilà toutes ces plantes qui poussent directement dans le minéral dans les façades du vieux château dans les pavés du vieux château sans aucune terre ça montre bien qu'on n'a pas besoin de faire des fosses de plantation à moins de mètres de profondeur qu'on peut se débrouiller autrement voilà toujours des semis un petit peu pour rebooster tout ça et avoir là on avait pendant la période estivale on avait des papillons et des insectes incroyables et des oiseaux sur l'ensemble du site et des prairies un parking un parking tel qu'il a été fait auparavant dans une zone humide la nappe phréatique montait ça soulevait les plaques de goudron et finalement le parking était devenu quasiment impraticable donc une zone vraiment à retravailler on a fait un parking sans naturel que des graves compactés vous voyez au centre de la chaussée c'est pas du goudron c'est de la grave compactée aucun problème de circulation des véhicules à partir du moment où on roule lentement ce sont des véhicules adaptés les petites bordurettes ce ne sont pas des bordures en béton ce sont du robinier bois naturellement imputrécible des chevrons de robinier ça c'est un projet qui a une dizaine d'années ils sont toujours là il n'y a aucun problème c'est résistant sur le côté vous avez une circulation PMR en chaussée végétale donc c'est exactement la même grave qu'au centre de la chaussée sauf qu'il y a la potion magique d'ajouter et le semi qui permet de faire pousser des petites plantes et les places de stationnement en 0,40 qui permettent aux véhicules de se garer on voit bien encore une fois que les feuilles quand elles tombent à l'automne vont être attirées par les sols vivants et perméables elles ne vont pas rester sur la voirie qui elle est certes naturelle puisque c'est du caillou compacté mais très peu perméable quasiment imperméable parce que des cailloux compactés en fait ça ne laisse pas passer l'eau ce sont les bactères et les mycorhizes qui laissent passer l'eau dans les revêtements juste à côté une place PMR alors on se dit toujours une place PMR il faut que ça soit en béton en goudon on ne peut pas faire autrement à cause des fauteuils non c'est du dur on peut marcher dessus on peut rouler dessus il n'y a aucun problème c'est du dur on ne se prend pas les pieds dans des plantes et vous avez même des petits champignons qui poussent juste à côté de la roue du véhicule encore une fois des gens sortent de leur véhicule ne sont pas en train de tomber dans des ornières ou se mettent de la gadoue jusqu'aux genoux je dis ça aussi par rapport aux cours d'école on peut faire des cours d'école sans aucun problème sans se mettre de la terre partout et finalement ça évolue tout au long du temps et ce parking là est vraiment en zone inondable puisqu'il a été deux ou trois fois sous un mètre d'eau pendant plusieurs semaines donc ça a fait l'objet d'un article dans la presse spécialisée pour montrer qu'on peut faire un aménagement 100% écologique en zone humide avec de l'eau qui reste sur le parking pendant trois semaines sous un mètre d'eau et finalement la décrue l'eau s'infiltre passe dans les noues va dans le petit ruisseau juste à côté et les voitures se gardent directement dessus sans aucun travaux de réfection de remettre une couche de machin de bidule ça marche très bien et on divise quasiment encore une fois les coups par deux ce qui coûte cher c'est les tuyaux d'assainissement c'est les bordures en ciment et c'est le goudron tous les bétons désactivés toutes ces choses là qu'on met sur les parkings traditionnellement les camps des labres etc là tous les projets que vous avez eus pour l'instant il n'y a pas d'éclairage public bien évidemment même si c'est en ville sujet du cimetière intéressant ça le sujet du cimetière tous les cimetières de France ont été martyrisés par les désherbants chimiques partout en France systématiquement encore une fois avant l'invention de l'accessibilité des produits chimiques aux communes tous les cimetières de France étaient végétalisés jusqu'à 70-80 tous mais tout le monde l'a oublié même les plus anciens qui sont mécontents de voir une mauvaise herbe auprès de la tombe de leur ancien partenaire les personnes âgées ont connu tous les cimetières de France végétalisés bien évidemment comment vous vouliez faire autrement ? il n'y avait pas les produits des désherbants chimiques donc celui-là à Durtal a été martyrisé par les désherbants chimiques voilà ce que c'est devenu en gérant les problèmes de gestion d'eau d'accessibilité parce que je ne vous parle pas de la laie avant qui était gadouilleuse l'hiver et poussiéreuse l'été intenable l'été voilà on gère les eaux pluviales vous avez même des nichoirs dans les arbres pour les oiseaux les mésanges etc et quantité d'insectes de chenilles qui viennent dans ce florissement-là pour pouvoir nourrir les oiseaux donc voilà un projet qui a été aussi montré aux élus au salon des maires d'Île-de-France qui a reçu le prix de développement durable en 2017 donc c'est un gros projet d'assainissement des eaux pluviales en fait c'est pas un décor pour faire plaisir avec des coquelicots c'est très technique c'est très pointu vous avez aussi des camions qui rentrent dans ce système-là pour quand il y a une tombe à ouvrir il y a des camions qui arrivent avec une grue sur le côté ils peuvent rouler dessus ils s'enfoncent pas dans les ordinières il n'y a aucun problème mais c'est 100% naturel et ça permet de transformer cet espace de la ville en refuge pour la biodiversité donc vous avez bien compris on a maintenant toute une gamme de produits je vous ai parlé un peu de la chaussée végétale qui permet de faire des voies pompiers mais avec une circulation relativement limitée les joints des pavés végétalisés qui même si le pavé minéral est lui imperméable le joint de quelques millimètres avec les bactéries les mycorhizes vous absorbez l'eau de manière conséquente donc ça transforme vraiment des anciens revêtements imperméables en revêtements extrêmement efficaces pour la désimperméabilisation et de créer les microclimats par évapotranspiration et quand on n'arrive plus à avoir des pavés naturels qui viennent d'Inde ou du Portugal pour alimenter la France de plus en plus de difficultés grâce à une société vendéenne qui s'appelle Allegina on a mis au point un pavé perméable avec un liant bas carbone qui en plus permet de recycler des coquilles d'huîtres et une toiture végétalisée aussi d'un nouveau type à base de coquilles d'huîtres donc on a tous les outils maintenant pour pouvoir végétaliser la ville de manière sérieuse ce sont des véritables voiries vous pouvez avoir des camions qui passent dessus vous pouvez avoir des livraisons vous pouvez avoir des camions de pompiers échelles qui mettent leur patin dessus on aura la résistance c'est l'épaisseur de la structure qui permet la résistance de ces revêtements là mais vous n'avez pas de problème de gestion et d'entretien parce qu'en plus ça ne pousse pas en hauteur donc il n'y a pas à tondre ou à passer le rotophile sur ces projets là donc des exemples d'agriculture urbaine encore une fois dans ces colonnes vous n'avez que du minéral des coquilles d'huîtres ça aurait pu être des gravats de béton j'ai d'autres exemples avec du gravat de béton là ce sont des coquilles d'huîtres potion magique et vous avez 150 plantes de maraîchage qui poussent sur un mètre carré projet de cours d'école tel qu'on a fait pour une commune regardez bien c'est un peu l'ambiance du clocoutard avec ce terrain d'aventure pour les gamins il y a de l'eau tout ça c'est maîtrisé il n'y a pas de danger ce n'est pas non plus des zones boueuses etc des jeux très très simples des parcours pour les enfants alors on a encore un petit problème parce que regardez comment ça a été fait par la commune donc on a fait un plan pour les subventions ils ont eu les subventions et ils ont réalisé ça en interne quand je vois les arêtes en béton des jardinières je suis un petit peu je ne suis pas très content ne serait-ce que pour le respect des enfants après le reste des cours d'école en goudron on en verra encore mais voilà de la peinture de la peinture bon bref alors notre regard doit vraiment changer vous voyez que sur la plupart de nos projets je n'ai pas trop insisté sur les projets urbains mais supprimer les bordures à part les quais de bus bien évidemment là vous avez un quai de bus sous les yeux mais supprimer les bordures en béton on n'en a rien à faire infiltrer les eaux pluviales partout sur les abords des voiries on a encore une voirie au centre qui est imperméable parce que pour des raisons de coût on ne peut pas encore la rendre vraiment perméable vous avez cette bande de goudron qui est limitée au maximum qui permet de faire passer des gros engins et puis sur le côté finalement vous avez des gens qui marchent qui circulent à vélo qui font de la trottinette sur des espaces qui permettent d'infiltrer de grandes quantités d'eau et surtout de créer un microclimat dans la ville voilà c'est pareil partout vous avez l'exemple de la partie basse de Fontevraud avec des pavés de la ville qui ont été recyclés dans le projet à l'entrée des maisons et cette chaussée végétale qui permet aux véhicules de stationner et aux gens de circuler voilà encore une fois un exemple dans le département d'Indre-et-Loire où les abords de la voirie en goudron sont faits pour recevoir les camions les tracteurs il n'y a aucun problème mais ça infiltre l'ensemble des eaux pluviales on fait la pare-belle au cheminement doux au transport en commun et on infiltre toujours sur les abords ça permet aussi d'irriguer les arbres et de fleurir toujours dès que les gens se sentent concernés par l'appropriation de l'espace public de fleurir leur village ou leur ville là c'est 7000 véhicules le jour ce sont des boulevards avec une très grosse circulation le matin et le soir en région parisienne mais vous avez des trottoirs végétalisés et des gens qui fleurissent devant chez eux on voit le fil d'eau qui permet d'irriguer tous les arbres d'alignement et puis la bande poteau tactile etc et la pare-belle au déplacement doux ça c'est un exemple à Nantes où le caniveau est végétalisé et infiltre l'ensemble des eaux de la voirie du trottoir voilà d'autres boulevards en région parisienne extrêmement avec une circulation très intensive beaucoup de poids lourds mais vous avez la permission de vous balader au milieu de tout ça dans une nature préservée vous voyez quand je vous dis qu'il y a des poids lourds c'est pas un mensonge et puis finalement vous avez des gens qui continuent à vivre leur vie dans un espace beaucoup plus intéressant que si tout avait été goudronné avec quelques candélabres de temps en temps et cette petite famille qui cueille des fleurs dans la noue qui permet de gérer les eaux pluviales il y a un bouquet de marguerites sur le toit de la poussette et puis finalement cette petite fille rentre chez elle avec son coquelicot sur un trottoir perméable et végétalisé pour une nature en ville la plus douce possible et la plus facile et rapide possible voilà les chardons c'est quelque chose d'important pour la biodiversité pour les oiseaux mais aussi pour les insectes pollinisateurs merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements